On rentre directement dans le vif du sujet avec Fit TV7 Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Warzone France On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Comme toujours, pensez bien à vous abonner et surtout à nous laisser un petit pouce bleu C'est gratuit et ça nous aide énormément Et à l'approche de la saison 1 de Warzone, je pense que les prochaines vidéos vont être très sympas Et en attendant, on continue avec Jean-Voix Valsé Non, non, non Il n'y a pas à dire, la statique c'est une boucherie assurée à chaque fois Du côté de Rookie, la batte de baseball était de sortie Ça, c'est fait Chez Sky Rose, tout va très vite Merci Baptiste pour le like C'était peut-être pas la plus belle, mais ça reste une couette vite quand même On enchaîne et on va faire un tour chez Physique Décidément, Physique, il a du mal en ce moment Pendant que tout ça se passait, Shoachin était sur la map Vorkuta C'est assez difficile de le savoir, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire Et vous allez voir que ça ne va pas être le dernier lancé de hache qu'il va faire Attention, TFT Oh qu'粒在END Oh je suis là, faut attrayer Arrête,altが J'ai des cheveux死 C'est si mort dans la plier Une manche pour le moins expéditive Bonne nouvelle, on va enfin avoir droit du nouveau du côté du système de passe de combat sur Black Ops 6 et Warzone On sera donc sur une sorte de système hybride combinant les deux modèles précédents A savoir la progression linéaire et la progression sous forme de secteur Ce nouveau système est désormais linéaire mais vous avez quand même possibilité de débloquer certains objets en premier et ce grâce aux jetons Vous accédez à ce que Activision appelle des pages et chacune d'entre elles permet de débloquer 5 récompenses Une fois une page complétée, vous obtenez une récompense de maîtrise avant de passer à la suivante et ainsi de suite jusqu'aux pages finales du passe de combat C'est donc un système hybride combinant les deux systèmes de progression que l'on avait eu auparavant Mais toujours avec une progression plus linéaire tout en offrant un peu plus de liberté Et vous qu'en pensez-vous ? Votre avis nous intéresse ? Donc dites-nous tout ça juste en dessous dans l'espace des commentaires On continue avec Jason L en direct de Rebirth Island Et vous allez voir qu'il va nous offrir une fin de partie remplie de tensions Mais comme toujours, tout est sous contrôle Je suis allé noir Je suis allé noir Je suis allé noir J'suis tout On a Le risque... Le risque de rire Le risque de rire Ils ne sont en bas, ils ne sont en bas Il est à l'autre, il est à l'autre Il est à l'autre Fait Il est à l'autre Si on a la clé, il est à l'autre Il est à l'autre Il est à l'autre Il est à l'autre Quédate à l'arrivée Les chipset, ils ne me sont à l'autre On y on Il est時間 Il est à l'autre Il est Il es Il est j'ai au Ilenario Il est à l'act, les m'ase hijerés et voici donc un top 1 amplement mérité du côté de mixte x ça va très vite j'ai plus de balles on a vu c'est peut-être moi la kikam l'action de folie en début de game on reste dans le thème des bangers et on retrouve chouachin que quelqu'un l'arrête car sinon il y aura plus d'ennemis pour nous cette carte c'est vraiment la map parfaite pour entrer des dingueries pendant ce temps là chez au le couteau de fou encore mais frérot qu'est ce que c'est que ce couteau pour le coup j'aurais été curieux de voir la trajectoire était magnifique cela simple mais efficace on change de carte et de jeu et on retrouve encore une fois jason et elle il pense trop d'être un peu james gamer alors trois trop d'éliminé frère mais c'est donc ça maintenant le jeu et on clôture cette vidéo en beauté avec EG et voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous aura plu dans tous les cas je vous donne rendez-vous demain soir à 18 heures pour un nouvel épisode sur ce bonne journée bonne soirée salut tout le monde 1 1 1 2 1 2 2 1 2